Guénon a raison de dire que ce qui se transmet dans l'initiation traditionnelle, comme émanation même de la tradition, c'est une influence spirituelle. Alors qu'est-ce que c'est qu'une influence spirituelle ? Ce n'est pas si facile à définir que ça. D'abord, ce n'est certainement pas une influence au sens courant du terme. Vous influencez quelqu'un quand vous pesez sur lui de manière à ce que son comportement soit modifié dans le sens que vous souhaitez. Donc, d'un point de vue traditionnel, on ne peut absolument pas dire que la tradition en tant que transmission vise à influencer, dans ce sens que je viens de définir, quelqu'un. Un maître qui influence son disciple est un mauvais maître. La transmission d'une influence spirituelle, ce n'est pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, et j'en reviens brièvement au maître, en tant que vecteur de la transmission traditionnelle ? Eh bien, on pourrait dire plutôt qu'il faut revenir au sens premier du mot « in fluo », c'est-à-dire « couler dans ». « couler dans ». Ce qui coule, c'est l'esprit de la tradition, c'est cette autorité, n'est-ce pas, qui se transmet de génération en génération, et qui coule dans quoi ? Eh bien, je dirais plutôt que cette transmission, c'est une sorte de transvasement. Et si j'emploie l'expression, le mot, c'est en rapport avec les Écritures bouddhiques qui vous parlent justement de la transmission dans ces termes et qui vous disent que l'esprit du disciple est un vase, le mot est employé, c'est un vase qui pourra recevoir l'enseignement. Donc, vous voyez, c'est une pure réceptivité, mais à condition, à une triple condition. D'avoir été nettoyé s'il est sale, d'avoir été retourné s'il est à l'envers, et d'avoir été réparé s'il est brisé. Donc, vous voyez que c'est trois conditions, nettoyage s'il y a saleté, remise à l'endroit s'il est à l'envers, réparation s'il est brisé. Je pense qu'il n'y a pour moi pas de, que ce soit bouddhiste ou pas, ça n'a aucune importance, qu'il n'y a pas de meilleure image des conditions dans lesquelles une influence spirituelle va pouvoir se transmettre. Ce sont des conditions extrêmement exigeantes, parce que je vais vous dire, le temps de faire au moins une de ces trois opérations risque d'être long, et n'est pas forcément couronné de succès. Donc, du point de vue traditionnel, la transmission répond à des exigences extrêmement strictes, sans compter quelques détails supplémentaires qu'il faut que le disciple présente, alors dans le bouddhisme, je dirais des affinités karmiques avec son maître, qu'il ait passé les épreuves dont nous avons parlé hier, pour être reçu, etc. Mais à partir du moment où il est reçu, accepté comme tel, il va encore y avoir ce travail-là. Alors, on pourrait digresser, on pourrait se dire qu'effectivement, si dans nos écoles, nous nous livrions à ce travail, inutile de vous dire que dans l'état actuel des esprits, ça prendrait l'année scolaire complète, ne serait-ce que pour garantir les conditions qui devraient permettre à un savoir d'être transvasé dans des conditions à peu près correctes. Et là, dans la perspective traditionnelle, on ne parle pas d'un savoir, on parle d'une influence spirituelle. Ce qui veut dire que de son côté, le transmetteur n'est qu'un canal, aussi impersonnel que possible, et donc ce qui exclut toute influence personnelle. How do you practice that to holiness? What do you practice that to do with the How do you practice that to be LORD HR? How do you practice that to betagged with me personally? I'm going to practice that into other parts.